La TVT au cœur de l'information. Le président de la République, Foray Sozimna Niasingbe, a pris part ce jour à Accra au dévoilement de la statue de Isifu Mahamadou, ancien président du Niger, champion de la Zilekaf, une marque de reconnaissance pour sa contribution à la concrétisation de cet ambitieux marché unique africain. Signature de convention de partenariat entre universités publiques et privées du Togo. Un protocole d'accord pour offrir aux conseillers des établissements privés de l'enseignement supérieur des accompagnements techniques répondant aux normes d'évaluation du CAMESA. Et puis le projet Culture et Développement local est lancé, une initiative du ministère en charge de la culture et partenaire pour approfondir les connaissances des personnels des mairies pour plus d'efficacité dans la gestion des communes. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. L'Union africaine exprime sa gratitude à l'ancien président nigérien Mahamadou Isifu. Il a été honoré à Accra au Ghana. Une statue à son effigie a été officiellement dévoilée sur le site du secrétariat de la Zilekaf. Le chef de l'État, Foray Sozimna Niasingbe, a assisté à cette cérémonie d'hommage. Joseph Amégan. L'ancien président nigérien Mahamadou Isifu, honoré à Accra au Ghana, une statue à l'effigie de l'ancien chef d'État nigérien, a donc été dévoilée sur le site du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine Zilekaf. Cette statue sous forme de buste est le symbole des efforts consentis par le président Isifu pour la concrétisation de ce projet d'intégration africaine. Le président de la République, Foray Sozimna Niasingbe, et d'autres leaders africains ainsi que d'éminentes personnalités du continent ont assisté à cette cérémonie d'hommage pour exprimer leur reconnaissance à l'ancien président nigérien désigné champion de la Zilekaf le 31 janvier 2017. Le chef de l'État, Foray Sozimna Niasingbe, champion du marché unique de transport aérien africain Muta, a adressé ses félicitations à Isifu Mahamadou pour avoir conduit avec succès cette initiative de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine, Etienne Tisekedi, a pour sa part salué son engagement pour l'aboutissement heureux de ce projet phare de l'agenda 20.3 de l'instance continentale. Ému par cette reconnaissance, Isifu Mahamadou a témoigné sa gratitude à l'Union africaine et aux chefs d'État qui ont fait le déplacement du siège de la Zilekaf à Accra. Cette zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur depuis janvier 2021. Elle a pour objectif premier la création d'un marché unique pour les marchandises et les services à travers l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce. Sur les 55 pays membres de l'Union africaine, 54 sont signataires. 37 ont ratifié l'accord de la Zilekaf et ont déposé leur instrument de ratification. La zone offre un marché unique de 1,2 milliard d'habitants et d'un PIB cumulé de 3 000 milliards de dollars à chaque pays africain. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre ce journal, le gouvernement porte à la connaissance des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, ainsi que de toute la population, qu'en raison de la commémoration de la Tabaski le mardi 20 juillet 2021, cette journée sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est signé le gouvernement. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales poursuivit sa tournée dans la région des Savannes. Après l'auti sud, il a mis le cap sur la préfecture de Pendial pour constater l'état d'avancement des travaux. Et d'autres travaux sont également prévus pour faciliter la mobilité des populations à la base. Gérard Lagoud La tournée du ministre du désenclavement et des pistes rurales a permis d'identifier les zones qui nécessitent des travaux pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Dans la préfecture de Pendial, en plus des pistes, des travaux liés au renforcement des ponts ont été relevés. Ici, par exemple, la construction d'un pont est la priorité des populations. Le pont de Kulpiogo est à environ 80 mètres de longueur. En dehors de ça, il y a des zones marécageuses qui ont besoin des ouvrages de traversée, qui ont besoin des digues et des ouvrages de décharge. Après la traversée en pirogue, il faut aller à moto. De Tioli à la Labuga dans la commune de Quindial 2, les populations expriment leurs préoccupations majeures. Quand nous sommes malades également, nous sommes obligés d'aller au Burkina ou au Bénin pour se faire soigner. Parce qu'il y a un fait de rousse aussi qui nous découpe du Togo. Nos enfants, nous sommes obligés de les amener au Burkina pour fréquenter, parce qu'il n'y a pas d'aide de col ici, pour éviter qu'ils soient comme ceux que nous sommes aujourd'hui. Quand quelqu'un quitte le Burkina et qu'il se retrouve dans Quindial, il se sent en sécurité. Vraiment, je remercie le chef d'État qui lui accorde une longue vie, même passant par là, surtout nos doléances. À toutes ces doléances exprimées sur place, le ministre Kanfitin Tchedeïssa rassure. Ici, également, ils s'embrouillent pour délimiter la frontière, alors que là où nous nous trouvons également pour eux, ils pensaient que c'était le Burkina. Mais aujourd'hui, avec la carte de localisation GPS, ils ont pu découvrir qu'ils se trouvent sur le territoire togolais. Aujourd'hui, nous avons compris clairement pourquoi le chef de l'État a décidé de créer et de mettre en place un ministère du désenclavement et des pistes rurales. Je voudrais encore les encourager et dire à toute la population qui réside dans cette zone d'avoir la patience. Un compte rendu fidèle sera fait au chef de l'État. Nous sommes sûrs que les dispositions seront prises comme il a l'habitude de le faire. Dans le Pendial, tout comme dans l'Oti-Sud, le ministre Kanfitin Tchedeïssa a appelé les populations à une meilleure collaboration avec les forces de l'opération Koundouare pour prévenir toute tentative de menace à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale qui règnent au Togo. La journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année avec en ligne de mire la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable. Cette année, l'accent est mis sur la santé et les droits reproductifs de tous. Au Togo, c'est une causerie débat autour du thème d'actualité qui a marqué cette célébration en différé. Carmen Madiakakou nous en dit plus. « Fille ou garçon, chacun a le droit de faire le choix pour tout ce qui touche à sa vie et à sa santé sexuelle, surtout en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Pour cette 31e célébration de la journée mondiale de la population, ces étudiants en médecine ont eu la chance d'acquérir plus de connaissances en matière de santé et de droit à la reproduction. Nous avons appris beaucoup pour ce qui est de la santé sexuelle de la jeune fille, pour ce qui est de la contraception. Comment est-ce que jeunes acteurs en tant qu'étudiants, nous pouvons aborder la population sur comment utiliser les méthodes contraceptives en cette période de Covid-19 pour ne pas avoir atteint peut-être à notre population ou bien à une baisse de la fécondité. Maintenant qu'on nous a outillés, on sait qu'on peut, en ce temps de Covid, éviter d'avoir des problèmes au niveau de la reproduction sexuelle. L'analyse des impacts du Covid-19 sur la croissance démographique révèle que les natalités augmentent à travers le monde. Il urge donc d'accorder une priorité à la santé et au droit à la reproduction. Comme l'année passée et cette année sont marquées par la pandémie de la Covid-19, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, a proposé aux nations de célébrer cette journée sous le thème de la santé sexuelle et reproductive à l'endroit surtout des femmes et des filles, des jeunes, dans cette période de Covid-19. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, soutient cette initiative. Les jeunes sont au premier plan et investir dans les jeunes, c'est ce qui va changer les situations réelles. C'est vrai, il y a une passation qui doit se faire entre ceux qui sont aujourd'hui les dirigeants et les jeunes. La jeunesse qui est là, particulièrement celle qui est dans la santé, doit contribuer beaucoup au changement. Alors c'est vraiment nécessaire qu'ils sachent déjà qu'investir dans la santé de la reproduction et la santé sexuelle, ça sauve des vies. Différentes activités, notamment la remise de matériel, de soins au centre médico-social de Sagbado, des émissions radio et télé, ainsi que des offres de services gratuits de santé, de la reproduction et de planification familiale ont été organisées pour marquer la commémoration de cette journée de la Population, édition 2021 au Togo. Je vous l'annonçais en titre, les universités publiques du Togo veulent offrir au Conseil des établissements privés de l'enseignement supérieur des accompagnements techniques répondant aux normes d'évaluation du CAMES. Une convention de partenariat vient d'être signée à cet effet entre les deux parties prenantes. Elia Gba Ndawo pour plus d'éclairage. C'est désormais possible, les enseignants des écoles supérieures privées du Togo vont bénéficier des accompagnements des universités publiques du pays pour une formation supérieure de qualité répondant aux standards internationaux. L'engagement est scellé ici entre les deux universités nationales et le Conseil des établissements privés de l'enseignement supérieurs. Il va donner un coup de pouce à la carrière professionnelle des enseignants des établissements supérieurs privés. Ce partenariat va se traduire dans les faits par un tutorage, un compagnonnage que les enseignants du supérieur public vont mettre en place. Cet accompagnement va être multiforme. Il pourra s'agir d'une formation pédagogique. Ça va être un accompagnement pour la recherche et enfin les services à la société. C'est un grand jour pour le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo. Les enseignants privés pourront bénéficier de tout l'encadrement des professeurs d'université qui vont les amener dans la quête et dans l'évolution dans les différentes grades CAMES. La présente convention de partenariat va aider les écoles supérieures privées du Togo à être plus professionnelles en termes de prestations. Leur place dans la formation de l'élite de demain reste déterminante. Pour le ministre en charge du secteur, ce partenariat est un cadre approprié pour mettre à la disposition du pays des jeunes compétents pour les besoins du marché de l'emploi. Ce partenariat répond à la vision du président de la République de faire de la qualité de l'enseignement un label au Togo. Un diagnostic a été fait et a montré qu'il y a une faiblesse relative dans la qualité de l'enseignement au niveau du privé. Ce partenariat permet aux universités privées ou aux établissements d'enseignement supérieur privé d'être accompagnés dans l'art d'enseigner pour ensuite pouvoir gravir les programmes du CAMES. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur offrira, mais c'est un travail pour ceux qui vont s'essayer à cela, qui respectent les rigueurs du Conseil africain de l'enseignement supérieur. Et ça fera dans les années à venir des maîtres assistants, des maîtres de conférences et pourquoi plus tard des professeurs titulaires. Les voies sont ouvertes aujourd'hui pour les gens qui ont les bons diplômes à pouvoir faire cette carrière universitaire de façon très qualitative. Le contrat va durer cinq ans. La voie est donc tracée aujourd'hui aux universités privées du Togo de rehausser leur niveau d'enseignement. En ce qui concerne la gestion des risques de catastrophes, les journalistes sont mis à contribution. Des rencontres sont organisées dans toutes les régions du Togo pour une meilleure communication sur la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire. L'étape de la région des Savannes avec Gérard Laboudou, notre correspondant sur place. La communication en temps de paix doit être différente de la communication en situation de crise ou encore de catastrophe. A chaque situation donnée correspond un niveau de langage adéquat. C'est dans ce talent que l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, forme les professionnels des médias pour une réduction significative des risques de sinistre au niveau central et communautaire. Quand la catastrophe arrive, la population est dans un autre état et perçoit les messages différemment, ils les analysent différemment. Il y a plusieurs états qui interviennent. Il y a l'état émotionnel, il y a l'état psychologique de la population qui sont affectés. Le message qu'on doit donner à la population doit être un message spécifique qui prend en compte ces états afin que la population puisse mieux comprendre et adopter les comportements qui vont leur permettre de surmonter ces situations. Cette formation des professionnels des médias s'inscrit dans la mise en œuvre de la deuxième composante du projet intitulé « Initiative sur les risques climatiques et système d'alerte précoce ». Le gouvernement, à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, entend mettre en synergie les acteurs stratégiques pour plus de prévention des cas de sinistre en communiquant pour un comportement plus responsable. Ils leur seront présentés le cadre institutionnel de gestion des risques de catastrophe. La Météo publie des bulletins de prévision en utilisant des thèmes techniques. La Météo publie également des bulletins trimestiels d'information à l'endroit de la population. Il faut que les professionnels des médias puissent connaître ces thèmes techniques, pouvoir les décoder et savoir comment transmettre l'information dans un langage très simple afin que la population puisse comprendre. Nous allons leur montrer leur rôle et responsabilité avant la situation d'urgence, pendant la situation d'urgence et après la situation d'urgence. À l'issue des travaux, un réseau des professionnels des médias sera constitué pour atteindre la cible en information et en temps réel. Les participants ont été invités à une meilleure appropriation des différents modules retenus pour la rencontre et à les mettre à profit, surtout en cette période où les grandes plus s'annoncent. Il faut donc noter que la formation sur la gestion des risques de catastrophe a été bouclée ce vendredi avec le Grand Lomé. Ailleurs, la prévention n'a pas suffi. Dame Nature a encore frappé. C'est des cris au secours. L'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique ont été frappés par des inondations meurtrières. Le bilan ne cesse de s'alourdir et c'est l'Allemagne qui paye le plus lourd tribut avec une centaine de morts. De la boue à perte de vue qui recouvre une partie de l'ouest de l'Europe. Ce sont les plus fortes inondations depuis près de 20 ans. L'étendue totale des dégâts n'est pas encore connue car de nombreux villages ont été isolés par des glissements de terrain. En Belgique, un jour de deuil national a été décrété. Avec elle, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas subissent ces crues meurtrières à des degrés différents. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Ce garçon de 6 ans a été secouru mercredi alors qu'il s'entraînait au football et a retrouvé ses parents vendredi dans un refuge d'urgence en Belgique. Il est resté coincé, 48 heures, je ne sais même plus quel jour on est, presque 48 heures dans le premier étage avec 5 autres enfants et deux adultes qui s'en sont occupés merveilleusement bien et voilà, on va le récupérer. Beaucoup de sinistrés restent dans l'incertitude. Aux Pays-Bas, la rupture d'une digue a entraîné l'évacuation des habitants. L'eau s'engouffre dans un trou d'environ un mètre mais celui-ci s'agrandit rapidement et inquiète aussi ses voisins belges. Certains ne peuvent pas aider leurs proches. J'ai parlé à ma mère au téléphone pour voir si elle déplace ses affaires plus haut, si elle fait ses valises. C'est très embêtant que je ne sois pas autorisée à aller plus loin pour l'aider. Les services d'urgence partent au plus pressé comme ici en renforçant un barrage. Ces inondations ont fait plus de 130 morts. Un bilan susceptible d'évoluer avec les recherches toujours en cours. À la primature au Togo, la chef du gouvernement, Victoire Tomega-Dogbe, s'est entretenue avec une délégation du Groupement des industries du Togo, conduite par son président, Consiglé Ametepé, au cœur des échanges, des innovations à apporter dans le secteur de l'industrie en vue de son développement. Komu Poyode. Quelle innovation au secteur de l'industrie au Togo pour le rendre plus dynamique et compétitive dans l'espace UEMOA ? Le Groupement des industries du Togo, JITO, estime que la numérisation constitue un véritable pilier. Le sujet était au centre des échanges entre Mme le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe et le nouveau bureau du JITO. Nous avons passé en revue la plupart des sujets qui touchent l'industrialisation au Togo et nous sommes convaincus avec la dynamique et la disposition du chef de l'État que conduit Mme le Premier ministre sont tout à fait les logiques dans lesquelles nos activités de chaîne de valeur sont cadrées. La plateforme industrielle d'Adeticopé, qui est une belle innovation, nous l'approprions et nous ferons en sorte que les produits qui sortent de là-bas soient protégés sur nos marchés et qu'ils soient mis sur la plateforme de vente de nos activités. Nous sommes à ce jour dans la numérisation et nous avons l'intention de faire des labels numérisés pour permettre à nos réseaux de distribution d'être compétitifs dans la sous-région, dans notre communauté de l'UEMOA, pourquoi pas de la ZELCAF ? Nous avons été totalement encouragés par Mme le Premier ministre. Nous savons que le gouvernement est de notre côté. Le groupement des industries du Togo JITO est créé pour porter des efforts des industries togolaises pour plus de performance. La Cour des comptes a initié à Palimé à l'endroit des élus locaux et préfets des plateaux ouest une formation destinée à les outiller sur la gestion budgétaire et de réédition des comptes. Il s'agit de les amener à disposer de toutes les techniques devant leur permettre de gérer au mieux les finances publiques pour éviter le gaspillage. Le point de cette rencontre avec Sylvaire Aboudou. La Cour des comptes, institution chargée du contrôle de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques aux côtés des maires, préfets et comptables des collectivités territoriales pour une bonne gestion des ressources au niveau des communes. Il s'agit pour la Cour des comptes de les former pour disposer des outils nécessaires en matière de gestion budgétaire et de réédition des comptes destinées à limiter les mauvaises pratiques qui nuisent aux finances publiques et celles locales. Nous pensons qu'il faudrait y remédier. Au lieu d'attendre que les fautes soient commises pour sévir, mieux vaut prévenir en amont parce qu'un franc qui sort du milliard pour le pays, c'est des projets qui tombent. C'est ainsi que nous allons les former en matière de toutes les procédures qui concernent la gestion des finances locales, l'élaboration du budget, son exécution et la tenue des comptes, le compte administratif pour le donateur qui est le maire et le compte de gestion pour le comptable. La formation profite aux acteurs des collectivités territoriales des plateaux ouest un engagement pour amener les communes à une gestion responsable des recettes communales visant à soi le développement local des communautés. Tout ceci pour pouvoir permettre à l'État et surtout aux collectivités locales de disposer de moyens, que ces moyens puissent être bien gérés pour le bien des communautés. L'effort du gouvernement qui est fait, l'effort des populations aussi, tous ces efforts doivent être conjugués à travers une bonne gestion transparente et responsable des finances publiques. Cette session ici à Palimé dans le Clouteau boucle cette phase dans la zone méridionale. Elle va donc se poursuivre avec les autres acteurs des collectivités territoriales de la zone septentrionale, notamment Centrale, Kaga et Dapan. Ça y est, c'est fini. La formation des journalistes et techniciens sur la conception et la réalisation d'un nouveau magazine d'actualité en télévision est clôturée ce jour. Un apprentissage qui leur a permis d'acquérir des connaissances pratiques et approfondies en la matière. Et vous aurez désormais dans votre grille des programmes un nouveau magazine dénommé MAG 52. Solange Amandé, reportage présenté par Equessa. Je suis arrivé sur l'écran, ils suivent avec attention leur chef-d'oeuvre réalisé en l'espace de deux semaines. La conception et la réalisation d'un magazine d'actualité en télévision dénommé MAG 52. La formation a duré 12 jours. Ces journalistes et techniciens de la télévision togolaise vont pouvoir apporter une touche à leur production au-delà du MAG 52. J'ai été formée précisément en réalisation sur le plan de comment positionner la caméra lors d'un tournage en studio. Et déjà aussi sur comment concevoir une émission et quels sont les plans essentiels qu'on peut utiliser dans une émission pour que l'émission soit vivante. Je dirais que cette formation m'a beaucoup apporté en termes de précision sur les images, en termes d'écoute sur un plateau d'émission. À la section rédaction, on nous a appris à mettre en situation un certain nombre de sujets. Et ces différentes manières de mettre en situation les sujets, moi, m'ont conduit personnellement à me retrouver par exemple au CHR Lomé commune où les cas de Covid sont soignés. J'ai tourné dans ces situations-là, j'ai pris note avec toute l'équipe technique et nous avions monté un sujet. Je crois qu'avec cette formation, beaucoup de choses changeront dans notre pratique quotidienne de la télé. Cette formation est assurée par des experts du canal France international CFI, une initiative du gouvernement togolais à travers le projet Profamed. Ce qui a été transmis d'abord, c'est une méthode, une méthode de travail. C'est comment on peut s'organiser pour travailler ensemble et à plusieurs et essayer de travailler mieux. C'est-à-dire d'approfondir ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on fait tous les jours, mais d'approfondir toutes ces bases dans un projet qui est le magazine. Ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'il y ait une suite. Donc on peut supposer que d'autres formations suivront. Mais ça, pour l'instant, c'est encore en projet pour suivre ce magazine, pour un deuxième numéro qui sera fait. Et là, on reviendra sans doute pour accompagner la finalisation du magazine. 45 participants de la télévision togolaise et d'autres médias privés ont prépare à ce rendez-vous. Journalistes, reporters, présentateurs, réalisateurs et techniciens. Mag, c'est quand deux, votre nouveau magazine sur la télévision togolaise. Le premier numéro, c'est pour très, très bientôt sur vos petits écrans. Retour une fois encore sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement apporte à la connaissance des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, ainsi que de toute la population, qu'en raison de la commémoration de la Tabaski, le mardi 20 juillet 2021, cette journée sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Justement, dans quelques jours, les fidèles du prophète Mahomet vont fêter la Tabaski. Et déjà, en Arabie saoudite, on annonce l'arrivée des pèlerins à la grande mosquée pour participer au pèlerinage annuel. Pour la deuxième fois consécutive, le quota de pèlerins est limité à cause de la COVID-19. Seuls 60 000 Saoudiens et étrangers résidents dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer au hajj. Notons qu'en 2020, à peine une dizaine de milliers de fidèles avaient pu l'effectuer. Très loin, derrière, en 2019, le nombre de participants au grand pèlerinage du hajj s'élevait à 2,5 millions, ceci bien avant l'apparition de la pandémie de COVID-19. Et à ce jour, au Togo, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 14 602 91 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 817 25 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 648. Le nombre de décès est de 137. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La mise en place des services de promotion culturelle et touristique des communes, c'est pour bientôt au Togo. Un projet vient justement d'être lancé dans ce sens par le ministre en charge de la culture et partenaires. Le tourisme contribue à plus de 8% au PIB du Togo. L'implication des communes dans le processus de son développement reste un atout considérable. 117 agents des communes du Togo vont être encadrés à cet effet pour répondre efficacement aux défis du développement culturel et touristique au Togo. Nous voudrons les former et les accompagner à ce que dans chaque commune, à défaut d'avoir un service de promotion culturelle et touristique, qu'il y ait au moins un agent qui soit spécialisé sur les affaires culturelles et touristiques. Le ministère de la Culture et du Tourisme réitère son engagement pour un impact plus accru du tourisme dans l'économie nationale. La présente session de renforcement des capacités constitue une opportunité que vous devez saisir pour vous outiller afin de répondre efficacement aux défis du développement à la base, aux attentes légitimes de nos populations. Nous vous exhortons donc à l'assiduité et à la promptitude et à plus d'engagement pour en tirer le maximum. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler la gratitude du gouvernement et particulièrement de mon département à l'UNESCO qui, une fois encore, appuie notre pays dans cette entreprise dont nous sommes certains qu'elle permettra d'optimiser l'action culturelle dans nos régions et les communes. Cette initiative intervient à un moment capital du processus de décentralisation au Togo. La loi sur la décentralisation votée en 2019 a conféré aux entités décentralisées, les régions et les communes, des compétences en matière de promotion culturelle. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratema. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochain. L'édition de 22h30 L'édition de 22h30